... Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir. Je vous propose de découvrir tout de suite les grands titres de ce journal. Nous poursuivrons notre série de reportages consacrés aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec nos envoyés spéciaux sur place. Ils étaient aujourd'hui aux côtés du Prince Albert II qui s'est rendu au centre opérationnel de la Croix-Rouge où se trouvent notamment des bénévoles monégasques. Le succès de ces JO est incontestable depuis la cérémonie d'ouverture qui a tant fait parler jusqu'aux sites de compétitions magnifiques, les performances des athlètes, les retransmissions télé et les réseaux sociaux qui se sont enflammés pour ces JO. C'est ce que nous dira le journaliste spécialiste du web Thomas Huchon. Une invitation au voyage et à la découverte. La direction des affaires culturelles propose tout au long du mois d'août au Larvoto une expo photo consacrée à l'emblématique site d'Arabie Saoudite à Lula. Elle a besoin de vous cet été. L'association Semeur d'Espoir organise des collectes pour assurer ses tournées régulières au service des plus démunis. Et puis les tendances de l'été. Ce soir, coup de projecteur sur le rooftop du Fermont et sur les grillades stars des tables estivales. Nous vous parlions de notre édition de mardi des 45 000 volontaires qui œuvrent au succès des Olympiades. Eux aussi sont déployés sur ces jeux pour en assurer la logistique. Ce sont les bénévoles de la Croix-Rouge. Ce matin, le prince Albert II s'est rendu au centre opérationnel de la Croix-Rouge française à Montrouge dans les Hauts-de-Seine. En sa qualité de président de la Croix-Rouge monégasque, le souverain a pu découvrir le dispositif mis en place pour cet événement de grande ampleur mais aussi rencontrer les bénévoles monégasques mobilisés pour l'occasion. Le reportage sur place d'Emilie Rousseau et Hugo Comasa. Ils font partie des forces vives des Jeux de Paris 2024, un personnel de l'ombre qui permet à ces JO de se dérouler en toute sécurité. Les volontaires de la Croix-Rouge sont véritablement au cœur de cette Olympiade. Assurément, le plus grand événement auquel la Société nationale française ait été confrontée depuis sa création il y a 160 ans. Et pour centraliser l'ensemble des équipes mobilisées, le campus de Montrouge dans les Hauts-de-Seine fait office de centre de coordination. Il a reçu la visite de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, président de la Croix-Rouge monégasque, accompagné notamment de son Altesse royale, la princesse Alexandra de Hanovre. C'est passionnant et de voir à quel point tout le monde est motivé et tout le monde est engagé pour la bonne réussite de ces Jeux. Et bien sûr, tout ce qui se passe aussi autour des Jeux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres événements en région parisienne, mais partout en France, qu'il faut aussi assurer. Donc voilà, c'était extrêmement intéressant et de voir que tout le monde est non seulement prêt et paraît à toute éventualité, mais aussi participe pleinement et profite de l'esprit de ces Jeux. Mobilisé depuis l'arrivée de la flamme olympique à Marseille le 8 mai dernier, la Croix-Rouge française est sur le qui-vive et à événements exceptionnels, dispositifs exceptionnels. Nous avons mobilisé près de 5 000 secouristes, 8 000 volontaires venant de la France entière, des Outre-mer, mais aussi avec nos amis de Monaco, d'Andorre et d'autres pays européens qui se sont joints à nous. C'est donc aussi un moment de fête, et c'est important parce que face aux crises que nous avons traversées ces dernières années, je ne les évoquerai pas toutes, mais j'évoquerai la crise sanitaire, c'était important que les bénévoles puissent participer à ce temps de fête, à une fête qui, je dirais, se retraduit dans les rues de Paris, auxquelles, je dirais, les secouristes apportent leur technicité, leur savoir-faire pour porter secours à la population si nécessaire. 16 volontaires de la Croix-Rouge monégasque prêtent main forte à la société française depuis le début des Jeux olympiques. Ils sont postés à Marseille et sur les différents sites de la capitale pour assurer la sécurité des athlètes et des spectateurs. Marie-Pierre Pori est arrivée en début de semaine à Paris. Jusqu'à présent, elle a été en poste au Stade de France sur l'esplanade des Invalides et au Trocadéro. C'est quelque chose que la plupart d'entre nous n'avons jamais vécu et ne revivrons peut-être que le fameux 2030, les Jeux olympiques d'hiver, mais voilà, ça c'est encore en point de suspension. Et puis sinon, c'est effectivement le fait de rendre ce partenariat qu'on fait avec les autres sociétés quand ils viennent nous aider, et c'est aussi le fait de représenter la tenue, la principauté, parce qu'on tient quand même à signaler que cette tenue est particulièrement observée par toutes les sociétés françaises qui nous l'envient, n'ayons pas peur de le dire. Et puis c'est effectivement mettre à l'honneur le dispositif qui est mis en place par le prince souverain, sachant que pour lui, l'olympisme, ça a aussi une aura particulière en regard de ses activités passées de sportives et de celles de son épouse, la princesse Charlène. Cette mobilisation est la parfaite illustration des excellents liens qu'entretiennent la Croix-Rouge monégasque et française. Et il se pourrait même que la société rouge et blanche soit de nouveau appelée pour les Jeux paralympiques. Difficile d'échapper à l'actualité JO depuis la cérémonie d'ouverture. Il faut dire que l'engouement est très important, que ce soit sur place, à la télévision, ou surtout sur les réseaux sociaux qui tournent à plein régime depuis une dizaine de jours. On peut aussi bien y revivre les temps forts des compétitions qu'entrer dans les coulisses des Jeux avec les instantanés partagés par les athlètes eux-mêmes. Thomas Huchon, journaliste spécialiste du web, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Difficile d'échapper aux Jeux olympiques de Paris 2024 et pas seulement à la télévision, mais sur les réseaux sociaux aussi. Les JO ont raflé la mise sur les réseaux ? Oui, je crois que, vous savez, on dit souvent qu'il n'y a pas de choses plus importantes pour les êtres humains après le fait de vivre une expérience que de la partager. On voit là que la mécanique traditionnelle de ces réseaux qui jouent de nos émotions pour capter notre attention, eh bien, elle fonctionne aussi quand les choses sont positives. Ce n'est pas si fréquent sur les réseaux de voir des choses positives qui font le buzz. Eh bien, on ne va pas s'en plaindre. Mais les aigris sont encore là et ils continuent aussi d'exister. Et donc, il y a parfois, après une petite vidéo sympa sur un sportif français qui a fait un truc ou une sportive venue de très loin qui découvre les pains au chocolat au village olympique et qu'ils racontent sur TikTok, eh bien, des choses qui sont moins sympas. Mais effectivement, je crois qu'on voit quand même beaucoup de choses qui montrent que, eh bien, beaucoup de gens apprécient cette période dans une période de notre histoire qui est un peu compliquée. Oui, et justement, dans le prolongement de cette notion de partage, on a le sentiment que ce qui marche bien, c'est l'aspect coulisse, la façon dont les athlètes vivent de l'intérieur ces jeux. Vous avez parlé des pains au chocolat, il y a aussi l'athlète aux muffins au chocolat. Oui, il y a Muffin Man, effectivement. Je crois que c'est un Norvégien qui est tombé amoureux des muffins au chocolat qui sont donnés au village olympique. Je crois qu'effectivement, il y a de nouvelles manières de communiquer. Ces réseaux sociaux permettent non pas seulement la communication de grands médias, de partis politiques, de journalistes, mais aussi de n'importe qui, de partager n'importe quoi. Eh bien là, les athlètes, quand ils rentrent à l'intérieur du village olympique, quand ils découvrent leur chambre, ces fameux saumiers en carton qui ont aussi beaucoup amusé sur les réseaux, eh bien ils se filment. Ils se filment, ils se mettent en scène et ils racontent leur quotidien. On a tous envie de rentrer dans cette espèce d'intimité, dans cette espèce de secret, non pas des dieux, mais des athlètes. Et effectivement, les réseaux le permettent aujourd'hui. Et en plus, je trouve que ça donne une image de proximité. Finalement, ces athlètes, quand ils rentrent dans une chambre du village olympique, ils sont comme nous, quand on rentre dans une chambre d'hôtel, quand on part en vacances. On a hyper envie de raconter « Ah, t'as vu la vue ? Tiens, la chambre est super. Ah, et puis non, ça, c'est pourri, ça ne marche pas. » Moi, j'ai vu des athlètes faire des concours de chasser de moustiques à 3h du matin parce qu'ils se sont attaqués par des moustiques et qu'ils n'ont pas de moustiquaires dans le village olympique. Donc oui, tout ça est quand même assez rigolo. Et effectivement, après la période particulièrement tendue que la France a vécue au mois de juin et au mois de juillet, je crois qu'il y a aussi un effet totalement inverse. On voit des choses qui rassemblent, en tout cas qui tentent un peu de rassembler les Français. Et on voit des choses aussi qui sont des réussites. On a des athlètes qui gagnent, on a des gens qui gagnent des compétitions. Et finalement, je ne suis pas certain qu'on y croyait autant que ça avant le début des épreuves. Et je crois que ça fait du bien à tout le monde de voir des choses un peu légères. Oui, alors il y a effectivement cette notion de partage, de joie collective. Mais les polémiques, quand même, ont certainement joué aussi dans ce relais sur les réseaux sociaux puisqu'il y a eu le feuilleton autour de l'eau de la Seine, il y a eu la cérémonie d'ouverture. Tout cela aussi, c'est la clé du succès sur les réseaux. Oui, vous voyez que si vous parlez de la cérémonie d'ouverture, la cérémonie d'ouverture, c'est le moment d'audience le plus important de l'histoire de notre pays. C'est plus de 24 millions de téléspectateurs. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Ça veut dire que ça a quand même concentré l'attention des gens. Mais on voit aussi, à l'inverse, qu'au moment où tout le monde observe cette cérémonie d'ouverture, il y a tout un tas de gens qui la critiquent, des complotistes, des chrétiens qui pensent avoir vu la Seine alors qu'il s'agissait d'une représentation d'une période de la Grèce antique et qui, du coup, appellent au boycott. Et donc, on a pu voir monter très fort sur les outils de social listening, donc des outils d'écoute de ces réseaux sociaux. On voyait très bien que le hashtag « boycott JO 2024 » est monté très très fort à la suite de la cérémonie d'ouverture jusqu'à représenter plus de 25 000 mentions sur Twitter, ce qui est absolument colossal, avec des appels au boycott pour les sponsors des JO, avec tout un tas de gens. On a même vu le président américain Donald Trump jurer tous ces grands dieux que non, il n'humilirait pas les chrétiens en 2028 à Los Angeles s'il était président. On voit bien que, effectivement, tout le monde n'est pas sur ce même son de cloche, mais bizarrement, pour une fois, la joie partagée et le sentiment un peu positif qui existent d'une part a pris un peu le dessus sur le côté extrêmement négatif. Les réseaux permettent avant tout de voir ce qu'on a envie de voir. Vous savez, on se demande souvent « est-ce que je crois ce que je vois ? » « est-ce que je vois ce que je crois ? » Eh bien, sur les réseaux, vous voyez ce que vous croyez. Il y en a un qui a tout compris, la grande star des JO, aussi, indirectement, sur les réseaux, c'est Snoop Dogg, le rappeur américain, qui, depuis avoir porté la flamme, n'a cessé, lui, de faire ce mot consacré, le buzz. Effectivement, c'est aussi, je pense, une partie de la réussite de ces Jeux olympiques. Ce sont ces personnalités annexes qui viennent légitimer, finalement, la passion collective pour ces épreuves. Et oui, oui, je vous avoue que je ne pensais pas voir Snoop Dogg habillé en jockey le long des épreuves à Versailles. Je ne pensais pas le voir. Enfin, on avait l'habitude de le voir avec des trucs allumés qui fument, mais pas forcément avec la torche olympique. Et effectivement, lui, il est vraiment devenu une icône très positive. En conclusion, Thomas Huchon, on peut dire aujourd'hui que si les réseaux sociaux ne s'étaient pas enflammés pour les JO, ces derniers n'auraient peut-être pas tout à fait eu le même succès ? En tout cas, c'est sûr qu'il y a un phénomène qui va marcher très fort sur le cerveau des êtres humains, ce qu'on appelle la disruption cognitive. C'est le fait que vous avez une idée en tête et la réalité n'y correspond pas. En gros, vous avez l'idée que ces JO vont être une catastrophe, que la scène sera polluée, que la cérémonie sera pourrie, que les athlètes français seront nuls. Et qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? On se baigne dans la scène, la cérémonie est suivie par 24 millions de personnes, et on a battu le record de médailles établies lors du précédent record à 43 médailles. Donc, je crois qu'effectivement, l'impact de ce succès est d'autant plus fort qu'il intervient de manière un peu inattendue, et que même, on imaginait que ça serait la Bérésina. Et donc là, on passe des Ardennes en 1940 à la Libération en un clic, et oui, on est tous un peu ébahis par ce truc-là. Moi-même, je vais vous cacher que je fais partie de ces 24 millions de personnes qui ont regardé la cérémonie d'ouverture, et qui étaient quand même extrêmement touchées par ce qu'on a vu. Et je crois qu'il y a un autre élément qui est très intéressant. tous les jours, ou presque, on a une photo sportive qui est dingue. On a eu la triathlonienne devant les Invalides. Cassandre, effectivement. Cassandre Beaugrand. On a eu ce surfeur brésilien comme ça en train de voler. On a eu cette photo magnifique qui ressemble à un tableau de Monet lors de la montée cycliste sur la butte Montmartre. On a presque tous les jours un cliché qui est presque tiré de notre imaginaire tellement il est beau, il est magnifique, qui est plus représentant d'une forme d'unité, de quelque chose qui nous rassemble. Une note très positive. Merci Thomas Huchon pour cet éclairage sur l'écho qu'ont eu les JO de Paris 2024 sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Au revoir. Et alors que certains athlètes sont encore pleinement investis dans les JO pour d'autres, le Mercato Estival se poursuit. Le départ de l'une des clés de voûte de la Roca Team vient d'être annoncé. Yacouba Ouattara ne sera plus monégasque la saison prochaine. Il va rejoindre Paris. Un départ qui se profile donc et une arrivée officiellement annoncée, celle de Furkan Korkmaz qui sera bien monégasque la saison prochaine. Il a signé avec la Roca Team pour une saison avec une autre en option. C'est son grand retour en Europe après sept saisons passées en NBA à Philadelphie. Vous les avez sûrement aperçues tout au long de la promenade du Larvoto. Plusieurs photographies sont exposées depuis début août. Elles offrent une mise en lumière du site historique d'Aloula en Arabie Saoudite. Une exposition moderne que nous font découvrir Justin Adel et Alban de Gingembre. Elles sont apparues subitement sur la promenade du Larvoto. Ces structures sur lesquelles sont imprimées de nombreux clichés constituent une exposition à ciel ouvert autour d'un lieu unique de l'Arabie Saoudite. C'est un résultat de plusieurs photographies qui ont visité d'Aloula parmi les programmes ou les visites indépendantes. C'est un moment pour célébrer l'expression artistique et l'engagement de l'artiste et l'engagement spécifiquement dans l'art quand il s'agit d'Aloula et Monaco. Une exposition contemporaine qui séduit évidemment les visiteurs. Une manière pour eux de découvrir ou redécouvrir cette oasis mythique de la province de Médine. Le tout dans un lieu propice à la modernité. Vous avez ici à Notre-Dame-des-Fontaines une inscription qui est « Hérite recordatio ». Il y aura la mémoire pour l'éternité. Ça veut dire que quand on fait ces photos-là qui ont 2000 ans la façon dont c'est interprété par les artistes elles sont d'aujourd'hui. Et notamment celle de Catherine Feller qui elle transpose ce qu'il y a il y a 2000 ans et par le jeu elle y inclut des scènes tout à fait contemporaines de façade d'immeubles. Et ça pour moi c'est ce qui va beaucoup. En tant qu'amateur d'art tout simplement je découvre. Plusieurs dizaines de photos prises par plusieurs artistes sont donc à la vue de tous jusqu'au 3 septembre prochain avec un but simple mettre en lumière les trésors géologiques archéologiques et artistiques d'Aloula avec une exposition qui célèbre la culture vibrante la riche histoire et les paysages fascinants de cette région désertique du nord-ouest de l'Arabie saoudite. L'association Sommeur d'Espoir Monaco vient en aide aux plus démunis entre Menton et Nice. Face à une misère croissante elle vient d'organiser une collecte supplémentaire dans un supermarché de Monaco comme nous l'explique Fabien Bonilla. Sommeur d'Espoir Monaco est une association humanitaire de la principauté qui distribue des vêtements des chaussures des sacs de couchage au SDF et aux plus démunis entre Menton et Nice. Mais également des sacs de vie constitués de différents produits alimentaires longues conservations et cela se rajoute également quelques produits d'hygiène de première nécessité. Des bénévoles de l'association se sont retrouvés ce mardi et mercredi à l'initiative du directeur du supermarché Carrefour Market anciennement Casino sur le boulevard Albert 1er pour récolter ce qu'ils appellent des sacs de vie. Là on fait des collectes alimentaires deux fois par an deux importantes collectes une au mois de mars une au mois d'octobre à peu près sur Carrefour Monaco et là aujourd'hui on a été obligé compte tenu de l'accroissement incroyable puisqu'on a doublé le nombre de bénéficiaires de la population qu'on trouve dans la rue on a été obligé de faire ce que j'appellerais des collectes intermédiaires parce que là nos rayonnages sont vraiment vides. Sommeur d'espoir Monaco organise deux maraudes par semaine de Nice à la frontière italienne et depuis sept ans d'existence la demande ne cesse de progresser. La misère elle est incroyablement d'augmentation pour donner un ordre d'idée sur toute l'année 2023 on était à 1400 bénéficiaires dans la rue là fin juin de cette année on en est à 1600 personnes on a constaté la semaine dernière quand on était sur Nice il y avait 122 personnes 25 femmes 4 enfants et la même période il y a un an on aidait 66 personnes donc vous voyez on a un doublement et ce qui est quand même très préoccupant c'est le nombre de femmes qu'on retrouve dans la rue le nombre de femmes et d'enfants on n'en avait pas autant Pour aider Sommeur d'espoir vous pouvez apporter des vêtements des chaussures mais aussi des affaires de première nécessité telles que du savon des brosses à dents des produits alimentaires non périssables dans les locaux de l'association au moins 4 de la digue flottante ou chez Abeille Assurance rue Princesse Caroline Une information pratique il a ouvert ses portes avant le rush estival le parking des salines et le nouvel outil mis à la disposition des monégasques des résidents et des touristes de passage pour se garer facilement et contribuer à alléger la circulation en ville il offre au total 1800 places la possibilité de prendre une navette et des tarifs très attractifs n'hésitez pas à consulter les formules d'abonnement qui sont actuellement proposées quel meilleur endroit que Monaco pour profiter des plus beaux rooftops la semaine dernière Alban Jangembre nous faisait découvrir la môme et l'Amazonico aujourd'hui c'est un autre panorama que vous nous présentez sur des images d'Alexa Vial on continue de vous faire découvrir les plus beaux rooftops qui surplombent la principauté et cette fois-ci c'est une nouvelle adresse qui a ouvert il y a quelques mois sur le toit du Fermont Monte Carlo alors est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouvelle offre pourquoi vous avez décidé de créer ce rooftop écoutez tout d'abord l'endroit est magique est magnifique il y a un endroit magique il fallait une carte qui est magnifique avec un service fantastique donc on voulait proposer à notre clientèle de l'hôtel mais aussi la clientèle locale de Monaco une carte simple de la Riviera où on retrouve les mets les plus fantastiques que la région peut offrir et le cadre est sympathique on a l'impression d'être sur l'eau est-ce que c'est ce qui plaît à la clientèle ? écoutez si on parle d'un rooftop c'est le rooftop monégasque avec une vue exceptionnelle vous avez de la terrasse du restaurant une vue 360 sur la principauté de Monaco sur la Riviera et le côté un petit peu fantastique qui feront rêver nos clients c'est que du rooftop Hamou vous voyez trois pays la principauté bien entendu la France et l'Italie et ça c'est exceptionnel pour la clientèle qui vient de visiter la principauté Hamou pourquoi ce nom ? écoutez Hamou ça résume je pense ce qu'on fait de mieux c'est-à-dire on le fait avec amour et Hamou c'est amour en monégasque et aussi bien le service que la cuisine c'est la force de notre équipe on travaille avec notre cœur et on le fait avec amour alors justement pour nous faire saliver un petit peu qu'est-ce qu'on peut retrouver à la carte ? écoutez ce sont des plats simples mais des plats qu'on aime du loup du poisson grillé des belles viandes grillées des choses très très simples des tomates mozzarella mais tout dans la qualité de la tomate dans la qualité du mai la meilleure huile d'olive le meilleur vinaigre balsamique des choses simples mais qu'on veut manger quand on est sur la Riviera c'est un luxe d'avoir un rooftop ici à Monaco qu'est-ce qui vous démarque des autres ? écoutez sans aucun chauvinisme je peux vous assurer qu'on est le plus beau rooftop de la principauté en tout cas la vue extraordinaire on a une chance magnifique le restaurant surplombe l'eau surplombe la Méditerranée avec une vue exceptionnelle sur l'entrée du port de Monaco et on a vraiment beaucoup beaucoup de chance d'accueillir nos clients dans un cadre si exceptionnel un mot pour conclure pour nous donner envie de venir ici écoutez montez au 7ème montez au fermement de Monte Carlo et on s'occupera de vous on fera en sorte de vous servir avec amour et de faire en sorte que vous reveniez en tout cas vous allez certainement tomber amoureux du lieu vous l'aurez compris si vous n'y avez pas encore mis les pieds c'est le moment de venir tester autre tendance de l'été après les rooftops hier nous vous parlions des barbecues aujourd'hui c'est au tour des grillades comment réaliser une soirée barbecue grillade parfaite nous retrouvons Christina Thommel place du marché et oui effectivement si l'hiver rime avec raclette l'été bien sûr c'est la saison des barbecues alors quoi mettre sur vos grilles ou sur vos plans de chat nous nous sommes rendus dans une boutique bien connue des monégasques et des résidents place du marché une boutique ouverte depuis 1884 en ce moment ce qui est le plus rendu à Formilla ce sont côtes de bœuf saucisses et brochettes c'est une chose typique du barbecue on a les saucisses plusieurs sortes de saucisses on a les merguez saucisses aux herbes saucisses nature on a différentes côtes de bœuf et différentes brochettes marinées pendant la saison estivale tout dépend des barbecues des fois il y a des gens qui ont des barbecues à gaz barbecues à charbon la plantia sur la plantia on va leur proposer plutôt des petites pièces ça va être entrecôtes il faut filer des petites côtes d'agneau c'est plus facile à griller que les côtes de bœuf à la plantia c'est un peu plus difficile vous pouvez bien sûr accompagner vos viandes de légumes frais comme des tomates des courgettes des champignons des poivrons une infinie de légumes vous attend ici place du marché et puis bien sûr vos barbecues vous pouvez les faire avec de la viande de chez Formia mais également avec du poisson elle aime jouer avec les couleurs criantes l'artiste Anna Tzarev expose jusqu'au 9 août son travail dans les locaux de la IAP ce n'est pas la première fois qu'elle y est invitée mais pour cette exposition tout particulièrement elle a choisi pour thématique la beauté des oiseaux ce journal touche à sa fin nous allons avant de nous quitter découvrir les prévisions météo pour la journée de jeudi et c'est avec vous Christine Datomel bonsoir Patricia bonsoir à tous demain sera une journée dégagée même si quelques passages nuageux seront tout de même de la partie les températures quant à elles seront comprises entre 25 et 29 degrés demain nous fêterons les Dominiques merci Crissinda je vous donne rendez-vous demain à 19h pour une nouvelle édition un clin d'oeil en photo au petit pensionnaire du mini club du Larvoto avec ses clichés de Stéphane Dana passez une très belle soirée dans un instant la suite des programmes de Stéphane Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada